La raison est simple, nous sommes venus déposer l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau national, au niveau provincial et local. Et c'est cela qui va nous amener droit dans la phase de réception des candidatures et traitement de ces mêmes candidatures. Donc on a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement qui, à son tour, va l'acheminer au Parlement afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Après cette étape, nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale et plus tard, ce sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ce sera pour le président de la République. Donc nous sommes vraiment dans la logique de réception des candidatures. Il y aura après sa campagne et nous allons passer au scrutin. Donc il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Nous sommes vraiment dans la ligne droite vers les élections. Merci. Merci.